Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoSignal. Aujourd'hui, on va faire la routine habituelle, c'est-à-dire analyse technique fondamentale et sentiments sur Bitcoin, Ethereum et Total3. Allez, intro ! Alors, BTC en 4 heures. Je le rappelle, il y a deux grands scénarios. En gros, il y a cette flat, ici, qui nous donnerait un bull flag avec une continuation haussière. Et il y a la perte de cet élargissement, ici, qui nous donnerait un retour, soit sur le bas de la vague 2, 50 000, soit sur le bas de la vague 3, 40 000. Un scénario haussier, un scénario baissier. Pour le moment, personnellement, je joue le scénario haussier, c'est-à-dire le flag avec une continuation. La target étant désormais un petit peu plus haute que ce qu'on avait auparavant, si jamais on arrive à péter le top, ici, c'est-à-dire une activation des 115 000 dollars. Si jamais on n'y va pas et qu'on rejette, alors déjà, possibilité de latéraliser, c'est toujours possible, bien évidemment, c'est-à-dire rester entre cette zone des 72 et des 60. Et globalement, ce qu'on peut voir en weekly, d'une certaine manière, c'est qu'en fait, on est en train de batailler quelque part dans cette box-là. D'accord ? Ici, on a retesté le bas 59.7. En fait, finalement, si je vous dessine la box, ce sera peut-être plus simple. C'est quelque chose comme ça. D'accord ? Toute la zone de REGATH, on va dire, est en train d'être travaillée là actuellement. Et vous voyez que le retest ici se trouve à peu près quelque part sur les clôtures weekly, finalement, du top de mars 2021, autour des 60K. Donc, ce qu'on travaille en ce moment, c'est ça. Pour moi, c'est clairé. C'est-à-dire qu'on va aller au-dessus. Maintenant, je peux me tromper, bien évidemment, et on peut, bien évidemment, rejeter sur l'ATH, ce qui est tout à fait possible. Par ailleurs, je pense qu'on a un moment un peu Nutella là, au moment où on va revenir tester cette zone-là. C'est-à-dire, si on y va, bien sûr, 68.5 peut rejeter. Sous-entendu, en fait, ce que j'ai perdu ici, cette trend-là, peut refuser d'être réintégrée et repartir vers le bas. Pourquoi ça ? Parce que c'est un endroit où, finalement, on a une forme de point de contrôle. Là, actuellement, il est un petit peu plus haut quand on prend toute la structure. Mais pour moi, vous le voyez ici, il y a quelque chose autour des... Sur la zone des 67, 68, on a ce petit node de volume profile qui est un peu l'endroit où, finalement, il y a eu le plus de business dans toute cette structure. Donc, il y a eu une possibilité de rejet sur cet endroit-là. Il va falloir le clearer allègrement si jamais on veut passer au-dessus. Structure 4 heures, eh bien, on arrive à casser cette distribution-là, ce qui est plutôt une bonne chose. D'accord ? On passe au-dessus. On n'a pas tenu la première accumulation qu'on avait mise là, donc on va la modifier et on va la mettre un petit peu moins agressive. Comme ceci, la perte de cette accumulation serait un mauvais signe. La cassure de cette distribution est un bon signe pour, à minima, retourner sur la zone ici de la distribution la moins agressive de toutes. Ok ? C'est-à-dire 69,3 en l'occurrence. Voilà un peu l'idée. Pour le moment, ça se reprend bien. Ça liquide ses shorts, on va dire. Ce niveau 4 heures-là a tenu. Vous le voyez, en 4 heures, c'est relativement... C'est vraiment l'endroit où le prix, entre guillemets, ne veut pas retourner. Et finalement, on a refait un petit tour dans cette mèche-là, donc dans cette imbalance, pour finalement reformer une nouvelle imbalance. Si jamais on doit se diriger quelque part, vous voyez qu'en termes d'imbalance, en tout cas, par rapport à ce qui s'est passé par le passé, la zone effectivement des 67 à 71 dégage un certain intérêt. Encore une fois, déjà peut-être couvrir celle-ci et voir ce qu'il se passe autour des 67. C'est un peu les niveaux sur lesquels on veut que ça passe, on va dire, pour rester haussier. Comment on descend ? Eh bien, peut-être sous forme d'élargissement, une fois de plus. Une, deux, trois, quatre, cinq. J'ai un problème parce qu'on ne touche pas la 4 ici en haut. Attention, est-ce qu'on ne serait pas dans une 4 qui revient toucher ça et qui, derrière, nous donne un dump, potentiellement en rotation partielle, à nouveau sur le même support, 63. Voilà. Donc, en gros, les entrées longues, si vous ne les avez pas faites dans la zone basse, ici, ça risque d'être un petit peu compliqué. Il faut plutôt les jouer intraday et petits bras que de les jouer gros muscles. Voilà pour la 4 heures. Quand on regarde la 1 heure, c'est pas dégueulasse. On a quand même ici des montées qui ont l'air un peu plus impulsives, des corrections, des montées, des impulsions. C'est le caractère aussi d'une correction vers le haut, attention. Mais je trouve que ce n'est pas dégueulasse et d'autant plus qu'on a tenu, ici, vous le voyez, le bas de cette distribution-là. On en a parlé également, les possibilités de cette espèce d'élargissement ascendant à angle droit. Mais pour ça, il va falloir clearer la zone des 71. Si jamais on veut voir ça éventuellement se mettre en place et il activera des targets un petit peu plus haut. Voilà pour BTC. On va regarder maintenant Ether contre Bitcoin. Ether contre Bitcoin, qui est toujours dans sa distribution. Il s'est plutôt pas mal repris ici. On a un momentum qui est assez agressif. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Hop, comme ceci. Il a littéralement enfoncé ses supports. Donc attention. Ce qu'on veut voir maintenant, c'est qu'il casse effectivement cette distribution. Tenir éventuellement le momentum de cette accumulation et une accélération sur Ether-BTC. Pour le moment, ce n'est pas ce qu'on a sous les yeux. Mais la cassure de cette distribution-là, donc du coup là on est au contact, vous voyez, serait plutôt une bonne chose pour aller dans ce sens-là. Ce qu'on voit également sur Ether contre le dollar, on est là en une heure. C'est la cassure de cette distribution-là. Petite accélération. Pour le coup, on peut l'enlever et on tient ce momentum-là. C'est-à-dire celui-ci. Donc c'était un peu le signal pour nous, pour Long sur Ether, d'avoir éventuellement la cassure déjà de cette distribution et se dire, bon, ok, on va potentiellement déjà à minima sur un retour sur la zone des 3005-3006. Voilà, pour le moment, ce n'est pas trop moche. Et d'une certaine manière, ça on l'a déjà dit hier, mais Ether qui nous a donné une zigzag, qui a touché ici ses objectifs. On a un joli parallélisme. Alors celle-ci, on l'a... En fait, on a utilisé celle-ci pour tracer celle-là, mais bon, c'est relativement parallèle, déjà, entre ces deux points-là et les trois touchettes qu'on a faites ici. Donc du coup, si on part sur un délire de flag, Ether pourrait très bien, s'il arrive à casser ceci, donc dépasser à ce stade 3005, nous afficher une target de 5000. 5002. Ensuite, Total 3. Total 3. Alors, Total 3, on est revenu retester la traîne la moins agressive. On l'a dit hier, mais dans une zone d'une flat étendue, comme ceci. C'est pareil, ça se reprend pas mal. On casse la distribution, même chose. Je pense que je n'ai pas besoin de la tracer ici pour voir qu'elle est cassée. Ici, celle-ci, la petite, qui pour le moment était en train de rejeter. Ça réaccélère doucement, donc c'est plutôt pas trop dégueulasse pour une continuation non plus. On aura des corrections sur la route, mais voilà, le momentum du mouvement, il ressemble à peu près à ça. Et puis, voilà. Pour le moment, on arrive dans une zone où ça peut rejeter également, mais la structure de retournement n'est pas moche. Elle est plutôt agressive, mais elle n'est pas nécessairement extrêmement moche. Le risque ici, quand on a ce type de flat étendue comme ça, c'est justement de rejeter sur la ligne de cou et finalement mettre en place cette espèce de double top ici. Ne pas vouloir réintégrer finalement le range précédent et aller sur une structure plus importante. Maintenant, pour le moment, je trouve que ce n'est pas trop sale non plus pour éventuellement largement se reprendre. Et finalement, le support 4 heures qui a tenu sur les altes, il est ici. Donc, du coup, pareil, même chose, ce n'est pas trop dégueulasse, on va dire, pour se reprendre allègrement. Bon, ça mint encore pas mal en termes d'USDT, USDC, ça c'est propre. Les spreads BTC qui sont largement passés dans le rouge et qui reviennent à peu près dans le vert. La stablecoin dominance, la BTC dominance déjà, BTC dominance qui nous marque une correction. On le voit d'ailleurs sur l'appréciation des altes par rapport à BTC. On a des altes qui se reprennent un petit peu plus vite que BTC. Donc, est-ce que là, on avait touché le point ultime ou alors est-ce que la BTC dominance va tenir plus ou moins sa trade initiale qui se trouve par là ? Je parle ici de la plus agressive des deux, la moins agressive des deux, elle se trouve par ici. Si jamais BTC nous donne ça, ça reste dans une forme de normalité à vrai dire, donc 54-30. Là, on est très zoomé, donc on a l'impression que c'est très impressionnant. Maintenant, si on dézoome un petit peu, vous allez voir qu'il ne s'agit de pas grand-chose. Donc, le contexte est toujours dans une augmentation de la BTC dominance, mais avec des altes qui se reprennent plutôt pas mal. On le voit sur le Total 3, l'appréciation des altes par rapport à BTC se fait et entame un petit peu de la dominance de BTC. Mais cela dit, pour le moment, la trend est toujours à l'augmentation de la dominance de BTC, donc sur un marché qui reste risk-off. Donc, stablecoin dominance, on a magnifiquement rejeté pour le moment sur ce point-là, d'accord ? Ce qui me plaît pas mal au sens où, si on le réintègre bien et qu'au minimum, on revient rechercher ça, ce qu'on voudrait voir, c'est carrément le casser vers le bas, d'accord ? Rester dans ces zones où on ne dépasse jamais, on va dire, ça, c'est vraiment ce qu'on ne veut pas trop dépasser, les 6% pour rester en tendance haussière sur BTC, je dirais. Ici, on a une petite déviation, mais finalement, quand on regarde en daily, puisque ça, c'est un daily, d'ailleurs, on va le marquer comme suit. Ça, on peut l'enlever, on peut remonter ce daily-là, quelque part par là. Voilà, ce qu'on veut voir, c'est typiquement rester dans ce canal-là, ne pas faire une structure de retournement, réintégrer la jambe, attention, parce qu'on peut être aussi dans ce type de canal, c'est-à-dire une tendance à, on va dire, à ce que la stablecoin dominance augmente, quoi qu'il en soit. Nous, on veut que ça latéralise sur la stablecoin dominance, ok ? Hop, désolé. Donc, voilà l'idée. Et si on voulait voir des choses de haussière, pour l'instant, elles sont globalement toutes plus ou moins réunies, on va dire. C'est-à-dire stablecoin dominance qui fait sa mèche, certes, déviation, mais qui réintègre. C'est-à-dire clôture weekly qui n'est finalement pas si dégueulasse que ça. C'est-à-dire bitcoin dominance qui se replie. C'est-à-dire EtherBTC qui tient plus ou moins son support, même s'il est largement enfoncé, mais qui rapidement se reprend également. Et c'est-à-dire un BTC qui se reprend également sur la possibilité d'une flat, et qui rapidement nous donne des cassures de traîne, ce genre de choses, etc. Des signes qu'en fait, il est en train de potentiellement revenir sur un redépart à la hausse. On retournera ici sur BTC en fin de vidéo pour faire une conclusion là-dessus. En ce qui concerne les news, qu'est-ce que j'ai retweeté ? Oui, ici, globalement, alors je ne connais pas Stéphane Pauli, je ne sais pas du tout qui c'est, mais je trouvais que son tweet était intéressant, donc ne regardez pas nécessairement la personne, mais regardez plutôt le contenu. Ici, l'idée, c'est que l'Europe est vraiment un petit peu dans la mouise, au sens où vous avez ici le détroit d'Hormuz, qui, bien évidemment, est relativement mis à mal en ce moment, tout simplement en raison du Yémen et des outils. Et globalement, c'est le transit du pétrole vers l'Europe, ici, qui est mis à mal également. Pardon, le détroit d'Hormuz, il est ici. Et je parle, bien sûr, de celui-ci, détroit de Beneldenven. Et le canal de Suez, la route vers le canal de Suez, évite de faire le tour de toute l'Afrique pour livrer du pétrole en Europe. Et là, en l'occurrence, on voit quand même très sincèrement que la zone étant très largement mise à mal, mais ça, c'est pas nouveau, avec les attaques, on le rappelle, de l'Iran sur Israël et inversement, puisque Israël avait attaqué, eh bien, le consulat de Damas, eh bien, tout ça va, tout simplement, être problématique. Plus pour l'Europe que quiconque, hein, tout comme la guerre en Ukraine. Donc, ça, c'est ce qu'on peut voir en ce moment. Ici, bah, même chose, on voit, en fait, sous quelle forme se sont faites un peu les attaques. Le truc assez intéressant, hein, d'une certaine manière, c'est que tout ce qui est Jordanie, etc., n'est pas forcément... Enfin, déjà, ça correspond à des choses à venir traverser, si jamais il fallait, pour l'Iran, venir envahir, on va dire, de manière terrestre Israël, ce qui ne sera pas fait, bien évidemment. Mais, voilà, on tient dans l'idée qu'il n'y a pas nécessairement de coalition, ici. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose par rapport aux anciennes guerres, entre guillemets, d'Israël. D'autre part, ce qu'on peut éventuellement voir, c'est que c'est très long pour l'Iran d'envoyer des attaques sur Israël. Donc, on l'a vu, il y a 99% des attaques qui ont été envoyées. Ça met, je crois, quelque chose comme 12 minutes pour, ne serait-ce qu'un missile, d'aller directement sur Israël, plusieurs heures pour un drone. Donc, du coup, vous avez tout le temps de repérer ces choses-là. Ce qui, a priori, voilà, tant qu'il n'y a pas, entre guillemets, d'attaques ni aériennes ni terrestres, correspond à peu près à un coup d'épée dans l'eau. Ici, ActuCrypto, on passe. Le service des taxes américains qui anticipe plus de crimes de taxes alors qu'on arrive dans les moments où les Américains doivent remplir leurs taxes, tout simplement. Bitcoin qui retourne dans le vert alors qu'on attend les ETF de Hong Kong, les ETF spot de la Chine. Il y a des rumeurs comme quoi ça devrait se faire aujourd'hui. Donc, on va voir ici si le prix y réagit au moment où l'annonce se fait. Comprenez bien, aujourd'hui, ça voudrait dire globalement... Je mets en pause. Oui, je vais vérifier. Donc, du coup, il est 14h40 actuellement à Hong Kong. Donc, ça voudrait dire globalement dans les heures qui arrivent, sinon ce sera pour demain. Goldman Sachs qui augmente sa target sur le gold à 2700 en raison des facteurs macro, tout simplement. Le ministre saoudi et le ministre iranien qui ont une conférence à la suite de tout ça. Bien évidemment, les rôles divers d'Arabie Saoudite, Jordanie, Syrie, on va les mettre de côté pour le moment. Mais tous ces pays-là vont être extrêmement importants. Quelles sont finalement les réactions ? Et quelles sont les réactions à la réaction finalement d'Israël potentiel, encore une fois ? On suivra ça de près. Je pense qu'on va préparer un sujet un peu là-dessus, un petit peu plus développé, on va dire. Calendrier économique, on a fait le tour ici. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à venir voir tout ce que propose la chaîne en termes de possibilités dans la description de la vidéo. Notamment affiliation sur les exchanges. Je suis en train de trouver un nouveau partenaire. Je ne peux pas encore donner de nom, mais je suis en train de discuter avec certains. Principalement ici, je dirais pour être sûr de leur proof of reserve en fait. Donc pour l'instant, je n'ai pas trouvé quoi que ce soit. Mais je demande un petit peu plus d'informations de ce côté-là. Et pour trouver des nouveaux partenaires, tout simplement. Pour pouvoir également utiliser les futurs. Puisqu'on va avoir probablement le souci avec BitGet. On a déjà le souci avec Bybit en France. Et voilà, donc je vous tiendrai au courant là-dessus une fois que ce sera fait. Ensuite, vous avez tous les liens en description également. Et si vous cliquez sur le bouton rejoindre sous la vidéo, vous aurez quelques vidéos en plus. A savoir à peu près 5 par semaine. Avec des analyses d'Alcoin, etc. Donc toute une partie privée en vidéo, on va dire, qui nécessite une cotisation. De 10 euros le mois. On a terminé sur la news. On va voir tout ce qui est, bien sûr, liquidation. On a liquidé 231 millions. Vous voyez que la map est rouge. Donc on ne liquide que du short sur les 1h. Et sur la totalité des 24h. Vous voyez que la map est un peu dans les deux sens. La moitié, à peu près, a été liquidée sur Bitcoin, Ethereum. Donc on est plutôt dans la normalité ici. Le carnet d'ordre. Alors, ça j'aime bien. On avait des prix, des ordres d'achat qui couraient derrière le prix. Vous voyez qu'ils se sont malheureusement ravisés. Et qu'ils ne se sont pas ici posés au-delà des points actuels. Donc ça, c'était une bonne chose. Maintenant, malheureusement, ils n'ont pas été au bout. On a quelques ordres à la vente ici. On les voit sur la zone des 66. Ce n'est pas incroyable non plus. Mais on en a quand même. Et à partir du moment où on clear les 66, pour le moment, on va dire qu'il n'y a rien avant 75. Pour le moment, il n'y a rien. Il n'y a pas de centaines de BTC à la vente, on va dire. Est-ce que le mouvement est fini, etc. En tout cas, le carnet d'ordre n'est pas quelque chose qui pourrait nous inquiéter en termes de sentiments là-dessus. Les marchés en levier. Alors, ce qu'on peut voir ici, en tout cas, je trouve. C'est que, ici, j'ai un funding qui monte alors que le prix descend. Donc je peux rajouter un point à venir chercher là. Et pour le coup, on va le laisser en 2 pixels parce que pour moi, il a des bonnes chances d'être retouché. Ici, on avait ce point-là qui a été quasi revisité sur la journée d'hier. On a bouffé une partie de la liquidité qui était entre ce point-là et la montée. Maintenant, je ne peux pas l'enlever puisqu'il n'a pas été touché. Derrière, j'ai un prix qui monte et un funding qui monte légèrement. On semble un petit peu à la latéralisation. Voilà, on peut vraiment également se dire que là où on avait ici quelque chose à prendre, on va le décaler d'ailleurs par ici, qu'on se dirige peut-être potentiellement par là. Attention, il y a quelque chose à venir chercher autour des 64.7. En tout cas, c'est ce qu'on peut voir. Là où c'est relativement intéressant, c'est que... À prix équivalent, on a vraiment déleveragé beaucoup ici, vous le voyez. C'est vraiment à prix équivalent. En fait, on est au point là où on a commencé le déleveraging et pour le coup, on a bien moins d'open interest. On a un bon milliard au moins. C'est-à-dire que ce rebond n'est pas outre mesure. On n'est pas rentré long excessivement sur ce rebond, c'est ça que je veux dire. D'une manière générale aussi, quand je regarde la structure ici, et je parle ici par rapport à ce point-là, j'ai une augmentation du prix, d'accord ? Mais j'ai une baisse du funding. Ce qui sous-entend qu'on a un sentiment qui est relativement dégradé. Des longues qui prennent rapidement profit. Peu de longues qui rentrent all-in très très fort. Donc, je trouve que ce n'est pas dégueulasse. Également pour ne pas trop accumuler de longueur de position sur la zone. Donc, il y a un petit quelque chose ici en haut aussi, qu'on se le dise, il y a un petit quelque chose à venir prendre là où on est actuellement. Il y a du short sur cette structure, c'est ça que je veux dire. Il y a du short là-dedans. Ça, on le voit tout de suite. Donc, je pense que ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va passer celui-là en 2 pixels. Donc, du 2 pixels ici, du 2 pixels là, pour le moment, on va dire qu'en fonction de la liquidité, on s'attendrait quand même à un petit push au-dessus de ça. Venir prendre un petit peu de liquidité. Peut-être ici un petit short squeeze même, parce qu'on a touché par 3 ou 4 fois ici. Et puis, derrière, revenir, retester plutôt les niveaux bas. Peut-être ceux-ci. Voilà, il y aura peut-être potentiellement, pour ceux qui ne sont pas rentrés, une petite opportunité d'entrer sur les 62.4. Une fois clearé, les 69 à voir. Encore une fois, à voir. Ce n'est pas excessif non plus ce qu'on va avoir. Je dirais que là, on a un peu d'excès. Là, on en a quand même un petit peu moins, étant donné que, vous le voyez, on a fait ce petit mouvement qui en a quand même sorti une partie. D'ailleurs, on le voit ici, le funding vient faire un petit tour dans le négatif. au moment où on fait ça. Donc, voilà l'idée. 64,612 potentiellement. Et avant ça, peut-être, 69,7 à voir. Sur la liquidité, ça serait plutôt la direction, en tout cas, que pourrait nous donner le prix. Quand on regarde la map, la bubble map. Alors, en l'occurrence, ici, vous avez plus de shorter que de longueur. Ça paraît relativement évident. On voit ici ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire une recrudescence, un petit peu de position sur le plus bas qui est ici. Et nous, on l'avait dit, oui, c'est ça, 62 et quelques, oui, très bien, 62,5. 63,5, 65, et là, j'ai dit 65. Alors, autant pour moi. Ici, ça nous parle plutôt du bas qu'on voit, nous, ici. Et là, en l'occurrence, on est sur le tout dernier. Donc, plutôt par là. Donc, il y en a quelques-uns, mais en fait, sur... Enfin, iBlock considère qu'il n'y en a pas tant que ça. Derrière, on avait assez peu de short dans la zone intermédiaire. Et là, c'est bien, on a fait le push qui nous permet, finalement, de venir faire le contact. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose, également. Je ne vois pas d'énormes positions, ici, dans la zone, mais on a une multitude de petites positions qui pourraient nous aider. On en a une grosse de position, ici, à 69, à peu près. Vous la voyez là. Attention, parce que cette montée est relativement larvée, quand même. Donc, attention, on est en train de, petit à petit, réenclencher du long. Vous voyez, d'ailleurs, que le delta est en train de se modifier. Ce qu'on veut, c'est une forte présence de short, en fait. Et, pour le moment, je n'ai pas l'impression qu'on l'est de trop. Les tops, dès qu'il y a une petite correction, on n'est pas massivement shorté, non plus. Il y en avait eu, là. Les retardataires, ici, c'était bien. C'est ce qui a donné le rebond. Ah, maintenant, attention, il faut que le sentiment reste suffisamment dégradé. Non seulement pour ne pas avoir trop de long, mais également avoir une grande partie de short. Pareil sur Ether. On est bien sur Ether, oui. Pareil sur Ether. Delta qui est plutôt dans le négatif. Attention, on a pris du long depuis les 2984 dorénavant. Pour le moment, on a fait le contact avec d'autres zones. Pareil, ce qu'on veut, c'est qu'à la première latéralisation, et vous voyez, d'ailleurs, là, qu'il y a un petit peu d'entrée. À la première latéralisation ou au premier dump, on est énormément de shorteurs qui rentrent, de manière, tout simplement, à nous ramener de la liquidité haussière. L'asset de jour qui est bien nettoyé, on l'a vu. Le mouvement n'est pas non plus extrêmement sharp. On est au contact de la liquidité, là où avant, on avait un petit trou, un peu, dans cette zone, quand on était redescendu là. On est au contact de la liquidité plutôt vers le haut. Est-ce qu'on va entamer ce short squeeze ? Ou alors, est-ce qu'avant ça, on a besoin de sortir, on va dire, jusqu'à 61 les longueurs ? Je pense ici que, pour le coup, c'est un peu le fondamental qui va faire le boulot. C'est-à-dire que si ça coûte très cher de venir baisser, de venir à la baisse, à ce moment-là, on n'ira pas. Les market makers vont choisir ce qu'il y a de moins cher. Et en l'occurrence, si aujourd'hui sortait la news des ETF à Hong Kong, je pense que ça peut pousser un petit peu le prix. Y compris sur Ethereum, d'ailleurs, où les ETF vont être acceptés probablement très rapidement aussi, contrairement aux Etats-Unis. Visiblement, en tout cas, c'est les infos qu'on a. Attention quand même ici, et on le voit très bien sur Ethereum, on avait eu ce dump ici, qui est venu chercher vraiment ce qu'il y avait de gros dans la semaine. Derrière, Ethereum a quand même sell-off encore plus. Il avait fait les conditions, enfin, il nous a donné plus de shorts, effectivement, sur la structure, mais vous voyez qu'il descend par palier. Attention, parce qu'on a quand même un petit peu de liquidité en longue sur ces formes de palier-là. Et la map sur les altes, qui est relativement, on revient un tout petit peu, vous le voyez dans des zones un tout petit peu plus claires, mais on est quand même ici sur une zone extrêmement neutre en termes de longue sur toutes les altcoins. On va sur le prix, on fait la conclusion de cette vidéo, on va se mettre en 5 minutes. Alors, ici, on a plutôt quelque chose qui a trait à des flags successives, c'est-à-dire impulsion, correction, impulsion, correction ici. Vous le voyez ici, notamment, un élargissement, justement, un élargissement à angle droit qui vient à être cassé. Pour le moment, je pense qu'on en a touché la target, on va vérifier quand même. Ça, c'est pour l'intraday, on fait la conclusion vraiment ici sur la toute petite TF. Alors, pas encore, la target est plutôt à 67, ici, 66, 900. Toujours pareil, impulsion, correction en flag, impulsion, correction en flag. Enfin, c'est peut-être ce qu'on va faire, on va déjà. Ce qu'on peut voir ici, et dans l'idée, c'est quand même que ce mouvement a un caractère plutôt impulsif vers le haut. Maintenant, c'est le propre également d'une correction haussière, d'accord ? C'est-à-dire, je short squeeze, je recorrige les longues retardataires, je recrée les conditions d'un endroit où j'étais pas mal shorté, je viens chercher mes longues, d'accord ? Retardataire également par rapport à ce mouvement-là. Et derrière, je me refais repousser une dernière fois, je tiens ma trend initiale et je pousse. Je pousse, je short squeeze une nouvelle fois tout ce qui s'est passé là-dessus. Je temporise légèrement sur l'ancien high. Je refais ma consolidation. Je viens tester d'ailleurs par ailleurs la ligne de coût de ce qui s'était fait précédemment. Et boum, je repars, d'accord ? Donc tout ça est très logique. Cela dit, Attention, parce que les choses pourraient se mettre à ressembler à une correction haussière. Et le caractère, moi j'aimais bien le caractère impulsif de ça, là vous voyez qu'on est sur quelque chose qui est légèrement plus larvé. Donc ce qu'on va dire ici, c'est que, ce qu'on veut voir clearer, pour rester concrètement haussier, c'est ne clearer en fait finalement un flag. On ne veut pas ici que les choses s'installent dans une correction très parallèle, très molle, comme ça. Voilà. Si on commence à voir ça et un rejet, là notamment sur 70, si jamais on y va, encore une fois, ce n'est pas une certitude, et bien à ce moment-là, il faudra faire gaffe à ce qu'on ne vienne pas faire tout simplement une nouvelle vague qui, elle, vienne chercher 58. Donc ça serait, on va dire, le seul critère dans notre scénario bullish qui serait, qui n'invalide pas pour autant le scénario bullish, on l'a dit. mais un rejet sur cette zone-là, ici, et finalement, un élargissement en descente, une, deux, trois. Donc là, on aurait une trois, une quatre ici, d'accord ? Et pour le coup, il nous manque une cinq. Dans un élargissement, en général, on aime bien voir cinq. Élargissement en descente, qui souvent nous donne des rotations partielles, donc là, c'est ce qu'on pourrait éventuellement jouer, c'est-à-dire se dire, on va taper 70. Ça, c'est plutôt un scénario moyen terme, c'est pas de l'intraday. Intraday, je suis haussier, il n'y a aucun problème là-dessus. Scénario moyen terme, on va dire. On revient, reteste la zone des 64, potentiellement 63.5, le support 4 heures ici, sans réellement l'enfoncer plus que ça, mais voilà. Et finalement, on se pose sur une espèce de structure de retournement qui ressemble un peu à ce genre de double bottom. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut éventuellement jouer à savoir échouer là-dessus ou échouer là-dessus. D'accord, ici ou là. Faute de quoi ? On aura une 4 et une 5, assez souvent 50% des élargissements qui donnent une rotation partielle. Attention, parce que s'il n'y a pas de rotation partielle, on se dirige vers 55 000. Et la traîne d'initiale, la grosse en violet là, c'est pas vraiment une traîne, c'est plus la liane autour de laquelle s'entoure le prix sur ce mouvement, c'est plus la pente du bull run, enfin de la réaccumulation actuelle, puisque d'une certaine manière, si vous regardez la structure dans sa globalité, on est sur une magnifique cuvette. D'accord, ici on a eu une cuvette. Si on venait à retracer énormément, pour le coup, et ça arrive souvent comme ça, et si on venait à ne pas clear cette zone, il est évident qu'on serait sur quelque chose qui serait plutôt de l'ordre de l'épaule-tête-épaule inversée, si on intègre ça, ou d'une forme de tasse-séance, à savoir une correction massive, 50, 42, et on reste attentif à ce genre de choses, ou alors une correction moins importante, à savoir venir toucher ici, encore une fois, la traîne, si jamais vraiment on devait corriger fort, vous comprenez que 40 reste encore dans le scope. Donc pour le moment, on joue la continuation, et c'est tout à fait l'idée, c'est-à-dire que je viens... Je vais y arriver. Je viens checker un peu toutes ces zones-là, ok ? Donc je continue, par exemple si on voit les choses là ici comme un élargissement, je parle de cette montée-là. Finalement je fais une, 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 deux, et là on est dans une forme de trois. qui pourrait venir s'aligner avec un petit peu tout ce qu'on a eu au départ ici. Attention, aucune certitude de ce côté-là, c'est plutôt le flag, moi ici, qui me parle que le fait de revenir tester le haut de cet accu, et attention également, parce que, une, deux, trois, si jamais on était un petit peu dans ce délire-là, d'aller toucher 90, 100, 110, voilà, d'aller faire quand même un joli mouvement, on va dire, et bien derrière on pourrait s'attendre à ce que ça, pour le coup, ça vienne dumper et chercher un petit peu tout le monde. Aucune idée, de ce côté-là, pour le moment on parle un petit peu trop, on n'a pas les éléments vraiment qui nous permettent de dire que, ça y est, on est vers ce mouvement, et je le répète, la target, on va dire, des 110 ou 115, ne s'active que, si on arrive à déjà, à clearer le top, ce qui n'est pas encore fait, donc il faut ici, bien garder la tête sur les épaules. On a du short au-dessus, la liquidité intermédiaire n'est pas dégueulasse, en tout cas je le trouve, on l'a vu, sur le, quand on a regardé la liquidité, ce qu'on a regardé, c'est que, quand même, on est en train de petit à petit, accumuler un peu des choses là-dedans, mais que les longues prennent leur profit, relativement rapidement, donc un sentiment qui est, peut-être suffisamment dégradé, pour nous permettre, effectivement, de revenir, je dirais à minima, sur ces zones-là. Si on arrive à les clearer, la target, ce sera ça. Si on arrive à clearer ça, pour le coup, c'est un peu nos limites sur les targets. Et voilà, si en plus, on réussit un retest et qu'on voit ici que ça accélère, puisque là, il y a quand même du short à venir chercher, là, pour le coup, on est quand même sur des très, très bonnes prédispositions pour un minimum à toucher 77, potentiellement 88, et pourquoi pas, encore une fois, 115, puisque c'est une nouvelle target qui s'est activée. Je ne sais pas pourquoi il n'y est pas là, mais ce n'est pas grave. Une nouvelle target qui s'est activée, si jamais, encore une fois, on casse la distribution interne. voilà un peu l'idée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. On devrait nécessairement, ici, voir les choses. Enfin, ce qu'on veut voir, c'est que ça s'accélère. Qu'est-ce que j'entends par là ? On va rezoomer un petit peu. choper ici, non pas ce qu'on a vu hier, c'est-à-dire, hier, on avait un momentum initial qui était comme ça, qui a été perdu, et qui est moins agressif. Ce qu'on veut voir, c'est une accélération, c'est-à-dire, tac, et là, tac, et là, tac. Si on doit venir chercher les shorts, mais en plus avoir une vraie demande, c'est-à-dire des gens qui courent derrière le prix et qui finalement se disent ah ben mince, en fait, le dip était à 60 et je ne l'ai pas pris, ce qu'on veut, c'est une accélération de la trend, c'est-à-dire quelque chose qui nous donne des trends de plus en plus agressifs. On ne veut surtout pas et pas du tout voir à l'inverse ou continuer dans une montée, par exemple, larvée dans ce type de canal-là, d'accord ? Ce qu'on veut vraiment voir, c'est une accélération, un short squeeze, mais également, avec en plus du short squeeze, de la demande market. On veut voir vraiment que ça se reprend fort, fort, fort et que ça accélère. Est-ce que la news des ETF sur Hong Kong peut nous y aider ? Peut-être, si jamais elle sort. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas eu vent qu'elle soit sortie à aucun endroit. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Encore une fois, j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la compte, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. est en l'occurrence la question du jour. Allez, est-ce que vous avez commencé à remplir vos impôts ? Est-ce que vous avez déjà commencé à faire cette partie administrative ou en tout cas, au moins, à y réfléchir, à connecter les points, à essayer de vous insérer dans ce labyrinthe qu'est l'administration française ? Portez-vous bien, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et ciao, ciao !